La bataille avec Amazon en région Rhône-Alpes, ça se prépare à la Sokara, à l'est de Lyon. Nous inaugurons un entrepôt ultra moderne. Venez voir. Nous avons créé une centrale, une nouvelle centrale sur Villette-Danton parce que nous avions plusieurs défis à relever. La création de magasins et le développement du drive très important depuis 2012 avait amené l'ensemble de nos sites à saturation parce que 85 points de livraison contre 40 il y a maintenant une dizaine d'années, l'équation était simple et il fallait répondre à cette problématique. Le projet, c'est un montant global de 180 millions d'euros. C'est effectivement une somme importante mais la Sokara avait très peu investi pendant les 15 dernières années. Ce sont 54 hectares de terrain sur lesquels nous avons implanté l'ensemble de la logistique et le tertiaire puisque notre siège est aussi implanté sur Villette-Danton. C'est un projet d'ampleur qui engage deux générations d'adhérents avec trois axes. La réorganisation globale de notre flux parce que nous étions jusqu'à présent sur quatre sites. La volonté de réinternaliser toutes nos activités puisque nous ne maîtrisions plus le flux produits frais, fruits et légumes surgelés. Nous prestions depuis maintenant une quinzaine d'années. Et un autre parti pris qui était l'automatisation. Et nous avons une démarche de trois ans avec des organismes extérieurs pour accompagner les gens au changement, accompagner la montée en compétence de certains collaborateurs qui sont positionnés sur des postes. Des postes sur l'informatique, sur le software, sur la solution de Vitron. Et donc on a une centaine de personnes qui travaillent aujourd'hui sur la solution Vitron et qui ont progressé en termes de compétences. C'était aussi tout le sens de la réorganisation de l'ensemble de la logistique. C'était de laisser personne sur la route. Mais à terme, 450 personnes travailleront sur le site.